Premières vacances sans les parents. Yes ! Je t'adore, mais t'es une sacrée merde. Non mais c'est vrai, parce que je dis que des trucs beaux. Ah non ! Non, on a dit ma première fois sur scène, la première fois que je disais bonjour à des enfants, moi le premier mot que tu veux, je... Anna, vraiment ! Mais Caro, c'était caca dans la rivière ! Couté comme ça ! Premier de suite ! Ah mais regarde-moi, est-ce que j'ai l'air de déconner ? J'aime tellement les hommes ! Yo l'équipe, bienvenue dans ce nouveau contenu vidéoludique de qualité supérieure. Vous nous surprenez au milieu de notre soirée pyjama, à 14h, mais... Et un dimanche ! Il n'y a pas d'heure pour d'en rien. Mais moi j'aime bien, ça fait longtemps qu'on n'avait pas... Dormi ensemble, moi je sais. Non, c'est pas ça que j'allais te dire, parce qu'on n'a jamais dormi ensemble. C'est notre petit secret ! Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo sur un lit, alors bienvenue ! Aujourd'hui, on va justement parler des premières fois. Vous, il y a des gens pour qui c'est la première fois sur cette chaîne YouTube, comme Caro et Colin. Ça fait quoi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube ? Je suis honoré purée, c'est le rêve d'une vie qui se réalise aujourd'hui. Pourquoi je sens de l'ironie dans ta... Non, pas du tout, j'ai jamais été aussi sincère que ça, là, maintenant ! J'ai acheté la chips la plus piquante au monde. Pour la tenir dans ses mains, il faut carrément mettre un gant. Alors moi, en tant que grande consommatrice de romane au quotidien, et bien avant de le connaître, je pensais pas un jour me retrouver là, et franchement, je suis très honoré. Ou ça, de retrouver genre sur ma chaîne YouTube, ou dans un lit avec moi et d'autres hommes. Et dans un lit, vraiment les deux. C'est vrai, tout ça d'un coup, ça fait quand même... Moi, moi ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de premières fois d'un coup ? Ouais, merci. Attends, toi, on t'a vu sur cette chaîne il y a v'là longtemps. Il y a très longtemps. Ça régale. Pour les plus vieux, ça remonte à 2021, quelque chose comme ça ? Ouais, 2021. Et tu nous parlais de la première fois que t'avais pas encore faite. C'est révolu l'époque où c'est... Ah, tu l'as pas fait, ah, regardez. C'est plus toi, toi-même qui te dis... Putain, je l'ai pas fait, ça veut dire que je suis moche, ça veut dire que les filles m'aiment pas, ça veut dire que je suis mauvaise, et je pense que c'est plus ça. Peut-être qu'aujourd'hui, on va se mettre à jour peut-être là-dessus ? J'en dis pas plus. Oh putain, j'étais allé mouette. Révélation. Pour ceux pour qui c'est la première fois sur cette chaîne YouTube, déjà, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, ça fait plaisir. Je pense que c'est quand même plutôt cool. Si vous connaissez pas encore le concept des sans tabou, c'est très simple. Vous vous installez confortablement, n'importe où. Une chaise, un lit, un canapé, tranquillement, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, même le bus, ça marche. Et vous sortez les pop-corns et peut-être même les pinex. Et on va enchaîner les histoires et les confessions sur toutes les premières fois qu'on a pu vivre ou pas encore. Donc la première fois, les premières fois qu'on n'a pas faite, les premières fois qu'on a faite, les premières fois qu'on regrette, les premières fois qu'on a envie d'oublier, celles qu'on n'oubliera jamais. En tout cas, normalement, les premières fois, ça ne s'oublie pas. Le premier serment, il y en a un qui me vient à l'esprit, en vrai, c'est quand je me suis mis en couple la première fois avec un vrai couple qui a duré longtemps avec une fille. On rappelle, on s'était dit, elle s'était déjà fait tromper, la pauvre. Mon serment, c'était que je la trompe pas et que je reste fidèle. Bon bah, ça a cassé, c'était horrible. Mais tu l'as trompé ou pas ? Oui, j'ai trompé. Oh ! J'ai trompé, mais je m'en suis tellement voulu que j'ai pas recommencé ensuite par la suite. J'avais 17 ans et complètement débite, tu vois, à cet âge-là tu... T'as fait le serment de pas la tromper. Et tu l'as trompé. Et tu l'as trompé, c'est la pire chose. C'est vraiment dommage. C'est pas quelque chose dont j'en suis fier, hein. Oui, oui, non, non, mais c'est pas un jugement. Non mais on te juge pas, c'est pas un jugement. Et on t'aurait pas félicité d'avoir été fidèle. Et oui, oui, on te juge pas, mais t'es une petite merde quand même, quoi. Ouais, c'est pas un jugement. Je t'adore, mais t'es une sacrée merde quand même. C'est une merde. Non, non, faut pas se juger, l'incredibilité, ça arrive. T'as des confessions à nous faire ? Non, jamais. T'as jamais trompé ? Non, j'ai jamais été très en couple, donc ça a été facile. Ouais, voilà, c'est un jugement. Mais je vois, je pense que je peux comprendre l'idée. Mais c'est important de se faire des serments à soi-même et d'essayer au moins de tenir des promesses. Même si on les tient pas, en vrai, comme... T'as fait un serment, toi ? Ouais, 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 ouais. Ton premier serment, tu te rappelles ? Mon premier serment, ça a été, bah, tu ne toucheras jamais à l'alcool. Euh, voilà, j'ai eu des problèmes, forcément, dans ma famille avec ça. Et j'ai vu que ça avait fait des ravages. Et du coup, j'ai fait, tu ne toucheras pas à l'alcool. Bon, bah maintenant, forcément, quand t'es ado et que t'es en soirée, tu te rends compte que c'est pas si grave que ça. Et... Que c'est en abusé qui est grave. Voilà, c'est en abusé qui est grave, évidemment. On est défendants. Prends l'alcool avec modération, s'il vous plaît. Voilà, c'est en abusé, c'est... En fait, c'est la plus banale des drogues, l'alcool. Hum. Mais il y a moins de risques, il y a moins de choses négatives à en consommer de temps en temps. Et c'est normal, à un moment, d'arriver à l'adolescence et de commencer à boire de l'alcool, etc. Et je me suis rendu compte avec le temps que c'était pas forcément quelque chose de grave, en fait. Donc tu regrettes pas... Je regrette pas de me l'avoir imposé serment. Puisque de toute façon, il fallait que je le tienne au moins jusqu'à un certain âge. Et je l'ai tenu, donc globalement, ça va. Je regrette pas de l'avoir prisé. Hum. Bravo. J'ai un joli serment, si jamais. Ouais. Euh... Je me suis... C'était le 9 août 2023. Tiens, la date est précise, j'adore. Donc... J'aime bien les gens qui ont des dates précises comme ça. Je me suis juré que, bah, comme toute addiction, il existe des addictions un peu moins connues. Et moi, mon addiction, c'était l'eau. J'étais potomane pendant des années. Potomane. Ça s'appelle la potomanie. Genre, c'était diagnostiqué potomane. Et par un neurologue, parce que je buvais 10 litres d'eau par jour. 10 litres d'eau ? Voilà. C'est la première fois que j'en parle sur les réseaux autres que ma chaîne YouTube. Parce que ma chaîne YouTube, à la base, c'est pour arrêter mon addiction. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que j'appelle les jours pour aller mieux, etc. C'est horrible, parce que t'as commencé à parler, j'ai commencé à avoir soif. Ah, j'ai tort ! J'ai une bouteille d'eau vraiment là. C'est une addiction qui s'installe avec le temps, avec des troubles du comportement, etc. C'est un trouble du comportement, tout simplement, qui vient d'une cause. Et à chaque fois, chaque trouble a une cause en général, que ce soit psychique, psychologique. Enfin, voilà. Et j'ai décidé d'arrêter de boire trop d'eau, parce que ça me détruisait de l'intérieur. Ça détruisait mes reins, ma vessie. C'est grave de boire trop d'eau ? C'est très grave. C'est très grave. Et ça te donne la nausée, des vertiges, etc. Je pouvais m'évanouir dans le métro. J'étais l'incident voyageur, voilà, souvent. C'était toi. C'était moi. Et du coup, maintenant, je suis à 2 litres par jour. Bravo. Merci. C'est cool. Premier ami. Quel était votre premier ami et comment ça s'est passé ? Tu veux que je lui raconte ? Ah oui, s'il te plaît. En premier. Mon premier ami, il s'appelle Gauthier Auster. J'ai aucune nouvelle depuis le CP, 6 ans. J'espère que le gars n'est pas mort. J'espère que le gars, c'est encore... Franchement, mec, je crois que ce n'est pas la première fois que j'essaie de lancer un appel sur les réseaux pour retrouver ce gavon. On était en maternelle, à l'école Belle Images, en primaire. C'était un truc de fou. Nous, on était les meilleurs amis du monde, inséparables. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Je n'ai aucune nouvelle. Rien. Ça arrive les amis où t'as... Gauthier, n'hésite pas à nous écrire. Pour le prochain, comme ça, t'auras peut-être Gauthier dans ton lit. Putain, si à la prochaine vidéo, il y a Gauthier dans mon lit. Incroyable. Non, Gauthier, n'aie pas peur. Déjà, café. Déjà le café. On peut commencer par un café avant que tu te retrouves dans mon bête. C'est genre 25 ans plus tard. Je tiens à dire qu'on n'a jamais pris de café avant que je me retrouve dans ton lit. Oui, mais toi, j'ai une relation particulière avec toi. C'est plus instinctif. Vous, les gars, vos premiers amis ? Je vais commencer, si vous voulez. En plus, il y a une confession dedans. Ma première amie s'appelle Céline. Et c'est toujours ma meilleure amie aujourd'hui. Maintenant, elle habite à Rome. Elle est merveilleuse. Et on s'est rencontrés en toute petite section. Vraiment toute petite session. Tout de suite, c'est devenu ma meilleure amie. Et Céline, eh bien, c'est les premiers sentiments de ma vie que j'ai eu. Voilà. Ah, t'étais amoureuse de Céline ? J'étais amoureuse de Céline. C'est trop mignon. J'étais toute petite. Vraiment. C'était plus un peu plus vieille, genre vers 7-8 ans. Voilà. Et nous avons joué à Papa et Maman pour mon plus grand bonheur. Mais sans papa. Mais sans papa. Voilà. Et Céline est toujours ma meilleure amie. Et Céline est toujours très gênée de cette histoire. Premier hosto. La première fois que j'ai été à l'hôpital. Quand j'avais 4 ans, j'ai été hospitalisée pour une méningite qui avait bien dégénéré. Et je suis restée, je sais plus combien de temps à l'hôpital, tel un petit légume. Voilà. C'était pas drôle. C'était minimal. À 4 ans. Ah ouais. J'étais toute petite et mes parents pleuraient. C'était très triste. Ouais. Non, c'est pas marrant comme confession. Non, c'était... Mais c'était ma première fois. Et c'était avant ou après ton addiction à l'eau ? Avant. Mon premier hosto. On a remarqué que le papier est vraiment à la couleur de mon pyjama. Oui, ça marche. C'est rigolo. Premier hosto. En fait, moi j'avais un problème, c'est que je suis trop petit et que j'étais encore plus petit avant. Comme j'étais vraiment trop petit, mes parents m'ont emmené à l'hosto pour faire des examens pour voir si j'avais pas un problème. Et il se trouve que oui, j'avais un problème de croissance, j'avais un retard de croissance qui était trop grave, qui était trop éloigné par rapport à mon âge. Donc du coup, c'est à la suite de ces examens que j'ai eu des hormones de croissance pendant très longtemps. T'avais quel âge ? J'ai commencé à 11 ans. Ah oui, à 11 ans. Est-ce que j'avais demandé ? T'as eu des traitements, tout ça, et c'est quoi ? C'est un peu douloureux ou pas ? En fait, t'as une piqûre que tu te mets à un endroit, moi j'avais choisi le ventre. Chantos. Tout le monde a choisi, en fait c'est comme les diabétiques, c'est le même genre de piqûre. Tout le monde choisit normalement la jambe, et je sais pas pourquoi, je suis le seul tocard qui a choisi le ventre. Et c'était comme ça, dans le ventre. Et c'était une piqûre quotidienne pendant 7-8 ans. Ça a marché ? Bah non. Non mais ça aurait pu être moins... Si tu te poses la question, c'est que ça n'a pas tant marché que ça. Non mais est-ce que t'aurais pu être plus petit que là ? J'aurais pu être mille fois plus petit que là. D'accord. J'ai gagné 15 centimètres. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Non mais c'est monstrueux. C'était très court, donc je suis né, et j'y suis retourné quelques jours après pour me faire opérer. This gag. Non ! Bah ouais, tu sais, pour enlever la peau, de fois il y en a dans trop et tout. Tu t'es circoncisé à l'ennaissance ? Bah, pas moi, mais le médecin, il m'a coupé la peau et tout. Mon ex avait peut-être seulement la même histoire. Ouais, le Prépuce. Donc tu t'es coupé le Prépuce, mais trois jours après. Ouais, quelques jours après. Pour pas du tout des raisons religieuses, des raisons médicales. Ah non, c'est pas religieux, non. Ok, d'accord, j'allais dire. C'est normal. Ok, d'accord, là-bas. Oh, premier je t'aime. Oh, c'est mignon. Oh, ça devait être en colonie de vacances, ça devait être nul, ça devait être... Je pense que mon premier je t'aime, il était à l'écrit. Je pense que je l'ai écrit, mon premier je t'aime. Oral, c'est un truc que j'avais écrit, que tu veux m'accompagner à la boum, je t'aime. Je crois que vraiment c'était aussi mignon et nul que ça. Ouais, c'est toujours au début, un peu en primaire, moi perso ça a été le cas. J'ai dit je t'aime avec une bague. Oh ! T'étais déjà un homme de choix. Un homme capable. Un homme capable, il est là. C'est ma mère qui est très capable puisque c'est elle qui m'a donné une bague à elle. A ma chérie. Du coup, c'était à 9 ans, 10 ans, quelque chose comme ça en primaire. Ça avait marché, on est sortis ensemble, etc. Elle a dû changer d'école primaire parce qu'elle se faisait harceler. Voilà, donc j'ai plus de nouvelles d'elle. Clara, je n'ai plus de nouvelles de toi. Nouvel avis de recherche. C'est la deuxième personne qu'on cherche. Vous vous rappelez de votre premier le thème ? Bien sûr. Moi, il s'appelle Thibaut. Alors là, moi je vous le dis, Thibaut c'était le mec le plus populaire de la cour. Je l'ai eu. J'étais la copine de Thibaut. D'accord ? Donc voilà, Thibaut toujours un de mes meilleurs amis. Et notre premier je t'aime, on avait acheté un carnet où on se faisait des lettres et on s'échangeait de carnet tous les jours. C'est beau. Il y a des copines. Pourquoi est-ce qu'on est plus mignon dans le temps comme ça et on devient juste des horribles ? Alors moi, mon copain est aussi mignon que ce genre de relation. Il a quel âge ? Mon copain ? 26 ans. Je ne l'avais jamais dit sur les réseaux sociaux. On a plein de nouveautés, moi je suis content. J'ai plein d'inédits, c'est bon pour le clic les gars. T'as plein d'inédits là. Non mais attends, laisse tomber. La petite de la vidéo, c'est Caroline est en couple. Et la miniature, c'est toi avec une bouteille d'eau comme ça. Premier, monsieur ou madame ? Ah bah là, super, c'est dans l'actualité. C'était il y a vraiment pas longtemps. Il a été déchirant pour moi. C'est-à-dire qu'avant, forcément, j'avais encore ma petite bouille à 15 ans, etc. Les gens s'en souviennent peut-être, on n'appelait pas encore monsieur. Et mon premier monsieur, il a été il y a peut-être même pas un an. Je repassais devant mon école primaire, justement. Et il est arrivé un truc qui est arrivé forcément à plein de gamins. Le ballon est passé par-dessus le grillage pendant qu'ils jouaient. Une armée de gosses. Sur le grillage. Monsieur, monsieur, le ballon, monsieur, monsieur. Sauf que c'était moi il y a 7 ans. Et là, ils sont nombreux en plus. Ils sont nombreux et puis tu leur redonnes, t'es leur sauveur. Et c'est eux qui m'appelaient monsieur, monsieur, monsieur. Alors que je suis vous les enfants. C'est moi. Laissez-moi rentrer avec vous, laissez-moi jouer avec vous. Du coup, ça m'a fait bizarre déjà parce qu'il n'y a jamais autant de monsieur d'un seul coup. Je me suis senti vieux et d'autant plus vieux que je suis plus maintenant avec eux derrière le grillage. C'était moi l'homme de l'autre côté du grillage. Voilà. Ça me fait. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Ça pique parce que tu dis, ok, là j'ai changé. Non, non, moi, monsieur, ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais tu sais, c'est des abonnés dans la rue, etc. Monsieur, on va avoir une photo. Et le vouvoiement, le monsieur, etc. Là, là, c'est un bon. Je te dis, il n'y a pas de problème. Tu peux tutoie-moi. Je suis pas si bien que ça, ouais. Moi, ça me fait pas mal, les monsieur. Quand il y en a, moi, je l'aime bien, hein. Bah, c'est à partir d'un certain âge que ça fait plus mal. Mais moi, ça m'a jamais fait mal. Jamais. Jamais. Monsieur, quelle marque de respect. Moi, un enfant qui m'appelle monsieur, je suis refait, hein. Oui, oui, c'est vrai. Je suis en mode monsieur ? Ouais, monsieur, ouais. C'est pas négatif. Monsieur, et tu vous vois, en plus. Première achat, pas du tout raisonnable. Oh, voilà, merde. J'ai dans la chose. J'en ai à la pelle. C'est que ça. Ce pyjama, pour commencer. Non, ça, c'est un investissement. Il est magnifique. Il est très beau. Merci. Tout le monde l'a dit. Je suis un peu en train de réfléchir. C'est vrai, premier achat, c'est pas forcément qu'il coûte très cher en soi. Ah si, 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 si. Ou quelque chose qui n'a pas été raisonnable à une période donnée. Oui, un truc qui n'est pas raisonnable. C'est un truc que tu ne devrais pas acheter. Genre, tu ne devrais pas. Tu l'achètes et tu le dis, tu le sais. Tu n'as pas les thunes. Tu sais que ça va te mettre dans la merde. Ah, c'est vrai. Moi, j'ai précisé... Juste les parents te l'interdisent quoi. N'achète pas ça et tu l'achètes dans leur dos. Alors, même si t'as l'argent par exemple. Ouais, ouais. Je pense que moi, mes achats qui ne sont pas raisonnables, c'est quand j'ai 18-19 ans que je vais danser en boîte de nuit. Et là, derrière, on peut acheter des choses pas super bien consommées. L'alcool, des bouteilles qui coûtent très très cher. Et t'es en boîte de nuit et du coup t'en prends une, t'en prends deux, t'en prends trois. Et mon achat du coup le moins raisonnable, je crois que c'était une bouteille à 500€. Oh là là, mais ça c'est pareil. C'était un gros Mc Dock. T'es où ? C'était... Dans quelle boîte ? C'était mon cher. C'était 500€. À Paris, c'est fini. Mais tout seul ou... Non, non. On l'a pris, moi j'ai payé la moitié. 250€. T'imagines 250€ t'assoi ? C'était où ? Au flot. Une péniche à Paris. J'ai un achat pas raisonnable, si vous voulez. Débile. Stupide. Vraiment. Avant d'être sur les réseaux sociaux, du coup, j'avais plusieurs sources de revenus à côté de mes études, puisque j'ai toujours voulu être très indépendante. Et je me suis toujours dit, quand je vais réussir à être diplômée, etc. Je vais m'acheter mon premier sac Hermès, voilà. Ok. Et je me suis dit, bon, j'ai l'argent de côté et tout, j'avais bien travaillé, voilà. Mais débile, débile. Je n'avais aucun sens des priorités à ce moment-là. Et je voyais toutes ces influenceuses qui avaient des sacs de luxe. Mais maintenant que je sais combien on gagne en étant influenceur, je comprends pourquoi elles en avaient. Mais à l'époque, moi, je gagnais pas autant qu'une... Combien coûtait le sac ? C'était un sac à... C'était pas un sac, c'était pas le plus cher. C'était un modèle à 3 000 euros, je crois. Mais je voulais que ce soit un sac Hermès, enfin bref. Et j'étais vraiment matricée par les influenceuses à cette époque-là, mode. Je voulais simplement vous dire à tous que je vous aime. Toi, je t'aime. Toi, je t'aime. Toi, je t'aime. Toi, je... J'ai même pas les mots. Et ce qui n'est pas du tout ma cam en ce moment, mais voilà. Mais maintenant, je comprends qu'elles avaient les moyens et que moi, pas du tout. J'ai acheté ce sac, je l'ai mis deux fois. Je l'ai vendu sur mes circos, genre un mois après. Je mets énormément d'argent dans les cartes Pokémon. Ah ! J'étais sûre que t'allais dire ça. J'étais sûre que t'allais dire ça. J'étais sûre que t'allais dire ça. Parce que toi, un sac, ça peut servir. Moi, juste, elles sont là, clac, rangées. Tu pourrais les revendre. Mais c'est une passion comme une autre. C'est une collection. Oui, c'est chouette. Tu peux faire la collection de ce que tu veux. Bah oui, voilà. Les cartes Pokémon. C'est un kiff, mais j'ai toujours à chaque fois, une fois que j'ai fini de tout rire, tout classer, tout protéger, je suis en mode bon. Voilà, c'est bon, c'est fini. Maintenant, c'est... Ça fait plaisir. Ça me fait des souvenirs, ça fait plaisir, mais c'est pas... Tu trouves que c'est pas raisonnable ? C'est pas raisonnable du tout. Moi, je trouve ça raisonnable. Moi, je trouve ça raisonnable, une collection. Dites-moi ce que vous en voulez. Un petit paquet de 10, c'est... Bon, maintenant, c'est 6 balles. Ils ont augmenté les prix, vous savez. 6 balles. 6 balles. Avant, c'était... Mais oui, mais... Sauf qu'un paquet de 10, t'as rien, tu vois. Ouais, les coffrets à 50, tu vois. Ah oui, ok. Ah oui, les gros trucs. Non, c'est pour ça que j'appelle ça pas raisonnable. C'est ça que c'est vite addictif, les cartes collectionnées. Bah toutes les collections, c'est très vite. Toutes les collections. Avec des achats pas très raisonnables, ouais. Moi, j'ai un achat compulsif et pas raisonnable du tout, qui est très récent. J'ai acheté une paire de chaussures Lanvin. Pourquoi faire ? Parce que j'avais envie d'une paire de chaussures Lanvin à 1000 euros. Tau. Après, bon, ça peut être... Moi, tu vois, je considère, après, je m'invente des vies. En fait, le soir même, je devais aller à la télé sur W9. Et je me dis, je voulais... En fait, je venais pour acheter une cravate. C'est un truc qui a rien à voir. Et je vois la cravate, je chope la cravate. Et je vois des chaussures magnifiques aux mêmes couleurs que la cravate. Et je les trouve tellement belles. Et je les avais vues chez un gars que j'aimais bien. Pareil, un influenceur, un truc comme ça. Ah bah. Même nous, on est influençable. Donc, c'est pour vous dire à quel point... Méfiez-vous de nous, hein. Vraiment, méfiez-vous de nous. J'ai acheté cette montre parce que c'est la mode chez les influenceurs. C'est un truc de fou. On est vraiment des sourasses, hein. C'était pas tant pour la chaussure qu'à un moment, j'ai... Donc, je suis là. Il y a le vendeur qui est là. Et le vendeur, je lui dis, bah, je voudrais les essayer, s'il vous plaît. Il m'a regardé, il m'a fait, elles coûtent 1000 euros, monsieur. Ah, donc tout de suite, il t'a dit ça ? Il m'a dit ça direct. Et j'ai dit, oui, je vais les essayer. Comme si t'avais pas les moyens. Comme si j'avais pas les moyens. En fait, je suis en train de me demander si c'est pas une technique. En mode, il met... Parce que peut-être... Du coup, ça a marché de fou. C'est un super bon vendeur. Parce qu'à la seconde où il a dit, elles coûtent 1000 euros, monsieur. Avec un air de, vu ta gueule, tu pourras pas les acheter. Et j'ai envie de dire, moi, moi, je peux pas les acheter. Moi, je peux pas les acheter. Et du coup, je vais les acheter. Oui, après, après, je suis sorti, j'ai appelé Jostin. D'accord. Je vais te faire une connerie. Je vais te mettre 1000 balles dans une paire de choses. Juste pour prouver au ventaire. Je voulais que prouver. Je voulais que prouver. Tu les as mis après. Mais en fait, j'ai tellement peur de les abîmer, vu qu'elles sont trop chères. Je les sors pas de la boîte. Non, mais maintenant, faut les porter quand même. Sur Google V9, on voit rien. On a pas vu tes chaussures. Personne n'a vu cette émission, surtout, en fait. Mais je vais les mettre, je vais les mettre. Vous allez les voir. Maintenant, faut les porter. Premier portable, messieurs, dames. Ah ! Ça, c'est drôle. On va pas voir la même histoire, je pense. La différence d'âge, on va se sentir maintenant. Je suis de la team Blackberry. J'avais un Blackberry. Il était blanc, eh oui. Et j'avais... C'était génial parce que c'est l'époque où j'étais passée de SMS limité, à l'époque. 60 par mois. On les avait. Forfait, free, 2 euros. C'était mon époque avec Thibaut. Et j'avais 13 ans et c'était merveilleux parce que j'étais passée de forfait illimité. Il y avait une off Blackberry orange. J'avais une petite magouille avec mes parents. J'ai dit, si, si, c'est moins cher. Bref. Et formidable, je pouvais textoter à Thibaut tous les soirs. Est-ce que tu étais en train de me dire que tu sortais avec le mec le plus cool et que tu avais un Blackberry ? J'étais cette meuf. Oh, c'est trop l'année 2010. C'est tellement ça. C'était la belle vie. Je sortais du harcèlement scolaire pour être la meuf de Thibaut. Donc, c'était bien. Et j'avais mon Blackberry blanc. Et quand tout le monde avait le noir, moi, je voulais me démarquer. T'avais Doodle Jump ? Ah, ça, je l'avais sur mon iPod Touch. Parce qu'à côté, j'avais l'iPod Touch. J'avais chier une caisse à mes parents pour avoir l'iPod Touch. J'avais Facebook et Doodle Jump. Les gars, vos premiers portables ? Ouais. Moi, mon premier téléphone, c'est trop mignon. En gros, je n'ai jamais demandé à mes parents. Je n'ai jamais demandé en téléphone. Mais après, ils m'ont pris très tôt. Du coup, je n'avais pas eu le temps de demander. Ils m'ont pris quand j'avais en CM2. C'est super tôt. C'est super tôt. C'est hyper tôt. Donc, ma mère m'a pris. Elle m'a emmené à SFR. Je ne vois rien. Et elle m'a dit, on rentre dans SFR. Elle me dit, bon, choisis ton téléphone. Tu pouvais choisir ? Oui. Mais à l'époque, je ne sais pas si c'était un iPhone. Je ne savais pas du tout. Je ne savais pas si ça existait. Mais du coup, j'ai pris un Acer. Un Acer que j'ai pété un an plus tard. Mais qui était très bien. Petit Acer et tout petit en CM2. C'est hyper jeune. Ça dépend si tu en avais besoin pour en créer. Aujourd'hui, c'est plus très jeune. Puis surtout, normalement, les premiers téléphones, c'est censé être les anciens des parents. Moi, c'est cette team-là. Moi, c'est ancien de mes frères. Moi, c'est mon père. En vrai, ça avait créé une vraie discorde, le premier téléphone entre mes parents. Il y avait ma mère qui n'était pas d'accord. Et mon père, du coup, qui nous a filé ses anciens téléphones en cinquième. Ce n'était pas plus tard que toi. Et ça avait vraiment créé une vraie dispute. En mode, non, non, ils n'ont pas le droit d'en voir. Monsieur, c'est bon, ils sont grands, etc. Et vraiment, ils se sont vraiment disputés sur ça. Alors que moi, je voulais juste jouer à Tumble Run, tu vois. Le premier film qui t'a changé ? Les amis, je vous le dis, c'est Mister Nobody de Jaco Van Dormel. C'est l'histoire d'un garçon, d'un petit garçon, qui est dans une gare. Et il a un choix à faire. C'est soit il accompagne sa maman et il rentre dans le train. Soit il reste avec son papa et il ne va pas dans le train. Et en fait, pendant tout le film, il imagine toutes les vies qu'il peut avoir, s'il monte dans le train ou s'il ne monte pas dans le train. Et ça montre l'importance des choix. Et moi, ça m'a changé de fou. Quand j'avais 12 ans, je me suis dit, mais en fait, on peut prendre des décisions. Ils vont totalement changer ta vie. Et des fois, ta vie ne tient qu'à un fil. C'est aussi ça que le film raconte. C'est que l'amour de sa vie, il le retrouve par pur hasard. Mais deux secondes plus tôt, s'il n'avait plus, il ne l'aurait jamais rencontré. Enfin, tu vois, c'est que des trucs comme ça. Et moi, c'est un film qui m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps. Et moi, je suis en Europe pour Lost in Translation qui m'a aussi beaucoup marqué. Bien sûr. Quand tu t'ennuies, sache que tu n'es pas le seul à t'ennuyer. Il y a d'autres gens qui s'emmerdent. Et si vous vous rencontrez, vous pouvez vous aimer. C'est génial. J'ai adoré ce film aussi. Le film qu'on vit qu'il faut pleurer, moi, perso, c'est toujours sur la seconde guerre mondiale. Donc, il y a vraiment un film qui me reste un peu en tête. Je ne me souviens plus, non ? Je crois que c'est un sac de billes, quelque chose comme ça. C'est une sorte de frère qui traverse du Nord de la France jusqu'au Sud ou inversement, je ne sais plus. Et moi, du coup, comme j'ai mon frère jumeau, tout de suite, j'ai été plus proche de billes. Tout de suite, je me disais que si les parents ne sont plus là d'un seul coup, ça me donnait vraiment envie d'être proche de billes puisque c'est un peu le dernier rempart de ma famille. Et j'ai vraiment beaucoup pleuré dans ce film. Il y a des docteurs qui examinaient s'ils étaient juifs ou pas, etc. C'était vraiment touchant. Et globalement, tout ce genre cinématographique, ça me bouleverse un peu. Mais celui-là en particulier, c'est vraiment le premier film qui m'a marqué profondément. C'est sûr que là, de t'as ramené les nazis dans l'histoire, ça a calmé tout le monde. Ah, fou ! C'est malheur ! J'ai quelque chose de plus léger, si jamais. Alors, ce n'est pas un film, moi, c'est une série. Et c'est vraiment bête à dire comme ça. « Friends », parce que ça fait relativiser sur énormément de choses. De voir qu'eux, ils ont bientôt la trentaine et qu'ils sont seuls, ils n'ont pas de mecs, pas de meufs. C'est la galère parfois d'argent, etc. Et en fait, de les voir, de se dire que je ne suis même pas encore dans ma période « Friends », ça m'a rassurée pendant tout mon célibat déjà et pendant toute la période où j'ai pu galérer, trouver ma voie, ma place et tout. Et je trouve qu'on peut s'identifier à vraiment tous les petits personnages. Et voilà, c'est très... Ça fait du bien. Premier râteau. Premier râteau, il n'y a rien d'intéressant à dire sur les premiers râteaux. Non, vous savez ce qu'il ne met rien du tout ! Mon premier râteau... Oh, mais je crois que c'est vraiment vieux. Je crois que c'est vieux de maternelle. C'est aussi vieux que ça. Ah ouais ? Ou primaire, Céline, je crois. Non, ouais, Céline, première. Premier râteau, c'était en... Céline ! Céline ! Je suis encore sur Insta, je sais ce qu'elle devient. Elle est mariée, je crois, d'ailleurs. Céline ! Super ! Et toi ? Bah non, pas Marielle, non, pas du tout. Écoute, non, écoute, c'était en première. Et en fait, il y a un truc que je trouve particulier à ce moment-là, c'est qu'elle ne me rembarque pas. Elle veut que je reste dans le coin. Tu vois ce que je veux dire ? Ah, mais elle veut te garder sous le choude. Elle aime plaire. Je me rappelle de ce moment où je crois qu'on est sous un grand arbre, sous le préau. Et je lui dis, mais moi, je suis amoureux de toi. J'ai envie que tu sois mon amoureuse. Elle m'a dit, non, on y va ? C'est là où je suis nul. C'est que je me rappelle très bien qu'à ce moment-là, j'ai envie de dire, bah non, je vais à la cantine toute seule. C'est bon, quoi. Normal. Et je me dis, peut-être qu'il y a une petite chance quand même. Alors du coup, je l'accompagne à la cantine et je lui donne du pain. Les faux espoirs. Je lui donne du pain. C'est vrai. Ouais, vraiment, je lui ai donné du pain tel un oiseau. T'as toujours envie de garder forcément ce petit espoir. Et moi, perso, je l'ai vraiment vécu il y a pas longtemps, c'était encore au lycée, avec une fille que j'aimais beaucoup, la connexion s'est fait très vite. Et au moins, il lui demandait du coup, est-ce que tu veux sortir avec moi ? Trois jours avant, il s'était mis avec un autre mec. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais rester amie avec elle, et au pire, j'attendrai le bon moment pour y aller. Et bah pendant un an et demi, le moment, il était pas là. Et j'étais là, j'étais là, je restais, je restais, je restais, je restais, je restais. Mais là, ça fait du mal. Ça m'a fait, oui, ça m'a fait du mal, mais au bout d'un moment, quand même, ça allait mieux. Puis, au bout d'un an et demi, elle a arrêté de sortir avec ce gars. Et je me suis dit, ok, c'est maintenant ou jamais, je veux. Elle va voir que je suis resté toutes ces années, alors je suis un gars bien, un gars fidèle, un gars qui est là. Et euh... Elle est sortie avec un autre gars. Avec un de mes meilleurs potes. Oh, oh, oh. Et c'est... C'est... Le premier râteau, je le considère comme ça, en fait, puisque c'est le premier qui a vraiment fait mal. Les autres, à la limite, tant pis, genre, allez, je chialais 10 minutes, et derrière, c'était bon, je retournais pas vers elle, etc. Bon, ça arrivait. Voilà qui est resté. Mais là, je suis resté, et c'est resté qui a fait vraiment mal, et c'est pour ça que je le considère vraiment comme mon premier, premier vrai râteau. Je suis en train de faire la rétrospective de mon année, j'en ai eu plein des râteaux cette année. Mais vraiment, je... Non, moi, j'étais prenne zonée, juste. Les gens, ils se disent, ah, mais t'es trop drôle, mais je veux pas d'une meuf qui parle de ses problèmes de ma gentille. Un râteau que... C'était pas vraiment un râteau, mais juste, il y a eu quelque chose de... Mais je pense que c'était vraiment à sens très, très unique. Un très, très gros influenceur humoriste, entre guillemets, qui vraiment a commencé à parler, etc. pour faire des vidéos ensemble et tout. C'est pas toi. Jusqu'ici, c'est mon histoire. Et vraiment, j'ai voulu plus que ça, et il y avait des moments où il était triste, il y avait des moments où je sentais qu'il allait pas bien, etc. Et je répondais à ses stories en disant, mais non, t'es pas la queue pour faire lire les gens, je suis sûre que t'es quelqu'un de bien. Je voulais vraiment ouvrir la discussion avec lui. Et vraiment, c'était... Je me suis pris un râteau, je pense, de... De pas... Enfin, c'est même pas... J'ai même pas essayé, mais juste, c'était un râteau avant même d'avoir essayé. Genre, vraiment... C'est horrible, je peux pas empêcher de chercher qui c'est dans ma tête. Mais tu sais qui c'est ? Il est dans votre agence. Non, mais on va pas le dire sur internet. C'est... Est-ce qu'il le sait ? Mais non, il en a aucune idée ! Est-ce qu'on le garderait pas quand même ? Moi, je pense qu'on le garde et on met un bip sur le prénom. On met pas le prénom, sinon on met personne dans la sauce. Mais je pense qu'il est même pas au courant qu'il t'a mis un râteau. Mais non, il est pas au courant. Et j'ai essayé tous les jours. J'étais à putain, je lui ai revois même ça. Je faisais des stories cet été. Je me souviens très bien. Je faisais des stories dans mon miroir. Mais oui ! Mais moi, je me souviens qu'il m'a... Tu souviens ? Oui, il m'a appelé. On a parlé de toi un moment. Il a dit super sympa, cette meuf. C'était sympa. C'était sympa. Et un jour, il m'a dit, on peut faire des vidéos ensemble et tout. Et là, je me suis dit, ça y est, on va se voir. Ça y est, il va venir chez moi. Et ça a duré longtemps. C'était pas une obsession ou quoi que ça. C'était un crush, tout simplement. Et ça a duré tout l'été. En fait, tu entendais. Et je m'en mettrais jamais. Moi, j'en ai une. Je vais vous en parler pour ça. Ça va me libérer un peu de tout ce poids depuis des années. Quand j'étais en 5e, il y a une fille qui est arrivée d'Espagne dans ma classe avec l'accent, etc. Incroyable, etc. Et tout de suite, le coup de corps long. Elle était petite, brune, les cheveux longs. Et franchement, l'époque, c'était mon style. Et j'ai commencé à lui parler par message. Par message pendant un an. Un an par message en espagnol, en français. Le mélange tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, je lui ai appris le français pendant un an. On a parlé pendant un an. Et on se parlait jamais en cours. Tu vois ce truc, tu parles. Oui, je parle en message. Jamais en vrai. Jamais. Jamais. Et arrivé l'été, juste avant la fin des cours, je prends mes demi-couilles en main. Demi. Demi-couilles. Parce que j'étais petit. Et je lui envoie un message comme à ça. Et je lui dis, j'en ai marre. Est-ce que tu veux être ma petite copine ? Elle m'a répondu, tu es un super ami. Il n'y aura jamais plus. Et du coup, je ne lui ai plus jamais reparlé. C'est ce qu'on appelle la friendzone. Un an d'effort. La friendzone. Ça fait mal. On la connaît très bien. Un jour, il y a une fille qui m'a vraiment dit. Tu sais, Romane, je rêve de tomber amoureuse de toi. Je vois que ça peut être génial. Oui. Mais je suis très triste. Je ne sais que ça n'arrivera jamais. Ou alors, le. J'aimerais tellement rencontrer quelqu'un comme toi. On l'a toussue. Je suis. Je suis moi. La prochaine première fois que tu espères. Moi, je l'ai. Moi aussi. Du coup, rien à voir avec l'amour ou quoi que ce soit. Ou les émotions. Mais c'est une émotion comme une autre. Moi, j'ai hâte de ma première fois sur scène. Voilà. Ce que je n'ai jamais fait. Et du coup, j'ai hâte. Tu as tellement kiffé. C'est la meilleure chose du monde. Oui, je pense. C'est mieux qu'embrasser des gens. Oui, je pense. Non, je ne sais pas. Non, je te jure. Ok, bon. J'ai trop hâte de ça. Vraiment, je n'ai jamais fait. Et j'ai trop hâte. Ma prochaine première fois que j'espère, tout simplement, ce sera ma première fois où je fais cours devant une classe. Parce que j'ai toujours ce petit rêve de vouloir faire prof. Et j'attends cette première fois où je fais bonjour les enfants. Oh. Trop cool. Non, mais c'est vrai parce que je ne dis que des trucs beaux. Non, on a dit ma première fois sur scène, la première fois que je dis bonjour à des enfants. Moi, le premier mot qu'il m'a vu, c'est le anal. C'est la première fois que je n'ai pas encore fait. Je ne comprends pas le délire avec l'anal. Je suis désolée. Je ne comprends pas ce qu'il y a d'agréable à se prendre ça dans cet endroit précis. Bah, j'ai malheureusement essayé. Et je suis désolée, c'était horrible. Vraiment, j'ai eu une fissure anal. Genre, je ne sais pas comment les gens font. Non, mais comment les gens font ? La première fois, elle n'est pas superbe, mais la deuxième fois, elle est peut-être nul. Non, mais je ne vais pas retenter. Premier décès. Moi, c'est jouissant. Non, c'est premier dessert. Moi, c'était une tarte aux pommes. Ah oui, c'est ça. Dessert. Premier décès. Ok. Premier décès auquel j'ai assisté dans ma famille. Mon arrière-grand-mère. C'était pas fun. Après, j'avais quoi ? J'avais 12-13 ans. Donc, j'avais l'âge quand même d'aller au cimetière, participer à tout ça. C'était la première fois que j'ai vu mon père pleurer. Et là, voir son père pleurer quand tu as 12-13 ans, alors que c'est censé être l'archétype de l'homme viril, 1m86, tout ça. Et qui s'effondre et qui ne peut pas dire un mot et tout. C'est vrai que ça fait bizarre. C'est ça le plus dur. La douleur, à l'enterrement, je ne parle pas vraiment de décès, à l'enterrement vraiment, la douleur, c'est de voir les autres pleurer. Et ça a été quand même mon grand-père. J'ai eu un décès, j'ai fait un enterrement et je leur demanderai jamais. Je n'ai plus envie de faire d'enterrement. Mon grand-père, du coup, c'était un vachement bon vivant. Il avait plein d'amis partout, etc. Mais que des petits vieux. Ils étaient sportifs et tout. Et je les vois. Et c'est des petits vieux, quoi. Et ils sont, mais, morts de chagrin. Ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent. Et je ne sais pas ce qui me fait le plus de peine entre voir un enfant pleurer ou un petit vieux pleurer. Là, c'était déchirant. Et je n'ai pas lâché une larme. Je ne voulais pas. Pour mon grand-père, ce n'était pas ce genre de personne à lâcher une larme. Je ne l'ai pas lâché une larme. C'est mon premier décès. Je l'ai vécu sans pleurer. Mais j'ai plus envie de faire d'enterrement de presque toute ma vie. Si en enterrement, à part si c'est vraiment mon frère, ma mère ou mon père, ça va être compliqué de y retourner. Moi, j'aime bien les enterrements. Non, non, je vous jure que je suis premier degré. C'est un truc qui est indispensable pour faire un deuil. Moi, le pire moment pour moi, c'est l'entre-moment où on t'annonce la mort de quelqu'un et le moment où il y a l'enterrement. Cette période-là où ça te paraît, tu pleures toute la... Enfin, moi, j'ai comme premier... Tous les décès que j'ai faits, que j'ai eu dans mon entourage, pour moi, c'est des premiers décès. Il n'y en a pas un qui est moins dur que l'autre. Oui, c'est clair. Ils sont tous... Tous, c'est des premières fois. Parce que c'est la première fois que cette personne meurt. Et la dernière. Et la dernière. Ouais. Le premier, c'était mon grand-père. Le premier qui m'a vraiment marqué, c'est... C'est une fille qui avait mon âge. Euh... C'était... On avait 17 ans. L'enterrement, ça a été le moment de... Ouais, c'est terrible, ça. C'est... Alors, c'est terrible parce que tu te rends... Bah, l'église était remplie à moitié de, genre, mon âge, quoi. Bah, ça, c'est... Et le cercueil était recouvert de peluches. Oh... C'était les siennes et puis c'était celles des autres aussi. Tout le monde était venu avec une peluche, c'était genre... C'est dur. Le code. C'était le... Fallait venir avec sa peluche pour... Tiens. C'est très dur. Mais le pire, c'est pas l'enterrement pour moi. C'est le... C'est le avant. C'est le moment où... L'entre-deux. T'as l'info que tu peux pas accepter parce que c'est inacceptable. Putain, une meuf de mon âge. Non, ça meurt pas. Elle a pas son bac. Ouais. Elle peut pas mourir. C'est pas possible. C'est pas possible. Et le moment de l'enterrement qui... Le moment qui rend tout ça vrai et culturel aussi. Je pense que c'est important pour ça aussi. Premières vacances sans les parents. Yes ! J'en ai une belle. C'est la naissance de mon trio d'amis, messieurs, dames. Voilà. Avec Céline et... Céline et Gabriel. Aïe, aïe, aïe. On est parti en troisième. 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 J'avais... Je sais pas. On a 14 ans. On a 14 ans. Super jeune. Ah ouais. C'était avec eux ou c'était juste comme ça ? C'était juste mes trois meilleurs... Enfin, mes trois... On était trois amis du moment un peu. Ouais. Et on est allé sceller notre amitié à La Rochelle. Chez la tante de Gabriel. Donc c'était pas les parents. On était chez la tante. Un petit cadre mais on faisait le mur. On avait rencontré des garçons. Aïe, 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 aïe ! Les garçons de La Rochelle ou ? Les garçons de La Rochelle. Ils passent partout. Les bandités. Donc voilà, c'était formidable. Et on a fait plein de conneries. C'était super. Et c'est là que notre trio est né, en fait. Voilà. Et on m'a jamais lâché depuis. Donc voilà. Moi, j'ai... Première fois que je suis parti en vacances seul. Mais du coup, j'étais... En gros, mes parents ont un mobilhome dans le sud. Et arrivé 17 ans, je dis à papa, maman, je dis Oh, je vais deux semaines dans le sud avant que vous y arrivez. Du coup, j'ai fait... J'arrive là-bas seul. J'avais deux potes à moi déjà là-bas avec leurs parents. Oh, yeah ! Dans un autre mobilhome. Oh, yeah ! Incroyable. Ça, c'est la fête. C'était la fête tout le temps, mais euh... La décadence. Mes parents sont arrivés dans le mobilhome. J'avais le cerveau à moitié grillé, je pense. Mais euh... Mais je sais pas si on peut appeler ça des vacances. Quand t'as 17 ans et que tu te... Quel état le mobilhome rendu ? Oh non, ça va. Là, par contre, je suis hyper respectueux. Et donc quel état le colin ? Ouais, mon état, c'était catastrophique. Parce que quand t'as 17 ans et que... 17 ans, vacances, pote, sans parents, c'est que de la drogue. Que t'as ton logement et tout à toi et tu peux faire ce que tu veux. C'est vrai que ça peut partir vite en caca, ouais. Tu dois faire attention. Bon, première vacances avec des potes, c'était... Mais c'était pas... Non, 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 non. Caca dans la rivière. Non, c'était cordon bleu sur le feu que l'on faisait nous-mêmes. Que de l'alcool, le matin au soir. C'était terrible. C'était plus proche d'un truc, tu sais, de secte bizarre. T'sais, imagine... Franchement, un mec, il passerait parce que c'était dans un champ en Bourgogne. Caca dans la rivière. Non mais Caro, c'était caca dans la rivière. Couté comme ça. Ah, mais regarde-moi, est-ce que j'ai l'air de déconner. Caca dans la rivière. Qu'est-ce qu'on torche comment avec les truites ? Non, on avait du PQ. On avait du PQ quand même. Mais c'était... Tu sais, on était là à se dire, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter à nos parents quand on va rentrer. Moi, je suis rentré. Ah oui, parce que le dernier soir, on avait un feu, tu sais, qui avait duré tout le long. Et le dernier soir, on a décidé de faire pipi dedans. Vous avez un problème avec l'éjection, non ? Mais mec, je te raconte pas quand on a fait le concours de branlettes. C'est quoi ça ? Le concours de branlettes. On s'est mis chacun à le bout du champ. Et c'était le dernier qu'a fini qu'il avait perdu. C'est tellement les hommes. Première rupture. Allez, moi, je me casse. C'est bon, allez, bonne soirée. C'était une bonne vidéo. Salut les amis. Bon, les amis, on passe tellement de temps à se raconter nos premières fois que c'est beaucoup trop long pour tenir dans une seule vidéo. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser cette vidéo en deux parties. Et croyez-moi, vous n'avez pas envie de louper la deuxième partie parce qu'il y a des gros classiques qui vous attendent. Petit extrait. Là, ça nous parle. La première cuite, messieurs d'un. Oh, damn ! Là, on va rigoler. En fait, par exemple, je sais si je vais tomber amoureux de quelqu'un à la seconde où je l'embrasse pour la première fois. C'est ta première soirée. Caca dans la rivière. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre. C'est vraiment mal laissé, pote, qu'on chier. La première fois. Wow ! Donc voilà, concrètement, on se donne rendez-vous très rapidement pour un prochain contenu vidéoludique de Katie Supérieure. D'ici là, si vous voulez pas le rater, n'oubliez pas évidemment de vous abonner à cette chaîne parce qu'on est bientôt 1 million d'abonnés. Ah ! Et oui ! On aimerait les passer le plus possible. On veut les passer rapidement, tu vois. Et si tout le monde s'y met, ça peut arriver. Donc, n'hésitez pas si vous êtes pas encore abonné à cette chaîne. Mettez-nous en commentaire la première fois qui vous a le plus choqué dans votre vie. On likera les plus rigolotes ou les plus touchantes. Et puis, on se retrouve très rapidement pour la suite de ce contenu vidéoludique de qualité supérieure. Des gros bisous ! Salut ! Au revoir 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 !